Les jours d'avant, debout devant nos armoires, nous avions interverti nos garde-robes, celles d'été au-dessus, celles d'hiver en dessous. Cette tâche accomplie, nous éprouvâmes la satisfaction de voir chaque chose à sa place, alors que bientôt, plus rien ne le serait. Les envahisseurs débarquèrent et nous prirent par surprise. Si nous avions été prévenus, le rangement des armoires aurait été le dernier de nos soucis. Ils dévalèrent les rues de notre petit village, et il fut clair pour nous toutes qu'il avait été vain de repasser nos draps, de lustrer nos sols et d'astiquer nos robinets jusqu'à ce qu'il leur eut-il. À l'heure de la catastrophe imminente, nos lampes, nos services de table, nos meubles et nos livres, nos vêtements et nos souliers, bref, nos objets de tous les jours, nous semblaient désormais ridicules et vides de sens, et cela en une seule journée. Tant qu'il était encore temps, nous aurions dû, au lieu de trimer, organiser des manifestations du genre « Stop à l'immigration sauvage » et aller à la mairie dire aux maires « Tout le monde sait que vous roulez pour les migrants, nous, on n'en veut pas chez nous ». En attendant, tout le monde se fichait bien de nous, habitant d'un village de bicoques et de rues délabrées, de vieilles barraques rafistolées à grands renforts de parpaings et d'aluminium anodisés. À l'arrivée des envahisseurs, les propriétaires de la seule demeure décente étaient ces dames, Donna Ruth et Mademoiselle Lina, la veuve et la fille célibataire de l'ancien maire. Il y avait ensuite la maison de Bicenté et de sa femme, que nous appelions le Pou parce qu'elle avait été pauvre et qu'à présent elle se donnait des grands airs et faisait la fière derrière la caisse de l'épicerie. C'était une vilaine construction moderne, sans charme aucun, et démesurée par rapport au jardinet tout mesquin qui l'entourait, où elle donnait la fâcheuse impression d'une tête énorme sur un corps minuscule. Mais le Pou l'avait désirée ainsi, remplie de pièces pour les enfants qu'ils n'avaient jamais eus.